Bonjour tout le monde! Aujourd'hui je reviens avec un look estival, super facile à faire, avec un eyeliner mauve. C'est un look que je porte très très régulièrement durant l'été, ben cet été. C'est vraiment, il y a deux looks que je porte presque toujours, celui-ci et un autre que je vais vous faire peut-être au début août. Donc c'est un look frais, qui est un peu, un peu brillant, comme j'aime vraiment vraiment les paillettes, et un peu coloré aussi. Donc si ce tutoriel vous intéresse, je vous revois tout de suite. J'ai pas fait mon fond de teint, je vais commencer tout de suite. Je vais utiliser en d'abord le Photo Primer, le Primer Water de Smashbox. Et par-dessus je vais utiliser évidemment mon fond de teint préféré de l'été, qui est le de Guerlain, le joli teint Terracotta. La couleur que j'ai, c'est naturel. Donc c'est un fond de teint qui permet quand même de voir le grain de peau en dessous. C'est vraiment pas quelque chose qui a une couvrance complète. Par contre, ça vient vraiment flouter les pores, c'est ce que j'adore de ce produit-là. Et aussi, il vient vraiment faire un effet bonne mine, genre un petit peu glowy, mais en même temps c'est mort, c'est vraiment intéressant comme fond de teint. Donc vraiment, je dirais, il est appelé à être poudré. Pas parce que pour augmenter sa durée de vie, mais vraiment pour donner des dimensions au visage, ce qui devient, je trouve, assez plat. Donc ils disent de l'utiliser avec la poudre bronzante Terracotta de Guerlain, ce que je n'ai pas. Parce que je n'arrête pas de dire, je devrais faire une revue complète sur ça parce que je l'adore, j'utilise tout le temps. Ensuite, je vais passer aux yeux. Je vais utiliser The Nars, la base Smudge Proof. Je vais mettre tout de suite mon cache-terme. J'utilise celui de The Nars dans les Radiant Creamy Concealer. La couleur que j'ai, c'est Medium 1. Et je vais le mélanger, en fait, pour faire une couleur un peu plus custom parce qu'il est un petit peu foncé pour moi. Avec le Naked Skin, la couleur que j'ai, c'est Light, qui est trop pâle pour moi. Et je vais le mettre juste au centre parce que c'est vraiment plus là que je veux que ça soit plus clair, que c'est joli comme ça. Et je vais, bien sûr, estomper avec mon pinceau de Hate Cosmetics. Je viens aussi mettre ça partout sur ma paupière mobile. Ça va me servir de neutralisateur pour enlever les couleurs rouges. La couleur rouge que j'ai. Et je viens de descendre presque ici jusqu'au nez et je le remonte. Bien sûr, on vient fixer le tout. J'utilise la palette de Kat Von D Shade Light pour les yeux. J'utilise un mélange des deux couleurs ici pour venir fixer mon cache-terme. Je vais aussi l'appliquer partout sur ma paupière mobile. Ensuite, allons-y pour les yeux. Je vais utiliser la palette... Une combinaison de couleurs Colourpop puis la palette de Shade Light. Je vais utiliser d'abord la couleur qui est ici, qui est vraiment la couleur que j'utilise le plus souvent, qui est Latus. qui est comme un genre de pêche, brun pêche, qui est très pâle, qui fait super comme couleur de transition. C'est une couleur chaude. L'autre couleur à côté qui est vraiment super aussi, si on veut faire quelque chose de plus froid, ça fait très très bien. Donc je vais vraiment appliquer ça délibérément sur mon pli de... dans mon crease, si on veut. Mais puisque j'ai les paupières tombantes, ça va directement au-dessus de mon crease, donc où je veux ma crease, mon crease, mon pli. Donc directement au-dessus où je veux créer mon faux pli. Donc voici ce que ça donne à date. Maintenant, je vais racheter par-dessus... Ça, encore, je vais intensifier mon creux-papière. Je vais utiliser la couleur qui est ici, qui est... Latinus, Latinus. Je vais prendre encore un pinceau fluffy, mais j'ai changé, j'ai pris celui-là, Make Up For Ever, qui est vraiment plus doux. Et je vais surtout appliquer cette couleur-là dans le coin externe, en faisant des ronds. Donc c'est un look qui est assez rapide. Je n'essaie pas d'aller trop dans les détails du travail. Bon, je n'essaie pas de faire des looks très détaillés, je dois dire. Je cherchais mon pinceau... En tout cas, un autre pinceau que ça pour faire ça, mais je ne trouve pas. Donc je vais y aller avec lui, qui est un peu sale, mais bon. C'est le E30 de Sigma. Et je vais aller faire en dessous, vraiment passer ça délibérément. C'est vraiment mon mot, hein, délibérément aujourd'hui. Vraiment donner de la dimension à l'oeil. Et c'est ça. Donc j'utilise la couleur ici pour ce faire. Ensuite, je vais venir vraiment travailler mon creux paupières rapidement. Je vais utiliser la couleur qui est ici encore dans la palette de Light... Shade Light. La couleur, c'est Citri. Citri. Qui est comme un genre de brun prune. Magnifique avec un pinceau assez précis comme celui-là. Puis je vais venir vraiment tracer mon... Mon faux cut crease. C'est pas vraiment un cut crease, c'est pas cut, mais comme ma crease. Donc j'ouvre mes yeux. Et je vais faire une petite ligne au-dessus, ici. Comme cela. Et ça va faire... Où la majorité de l'intensité de la couleur va être. Et je blende ça. J'en ai rejoint le coin de mon oeil, ensuite. Bien sûr. Estomper, estomper, estomper. Estomper, estomper. Je n'ai rien sur mon pinceau. Bien, en tout cas, j'ai ce qui reste de tout à l'heure. Je vais utiliser le point, le bout de ce pinceau-là et revenir avec le brun que je viens de mettre, qui est le brun rouge un peu. Et je vais en appliquer juste en dessous, ici, juste un coin extérieur pour faire le lien avec le haut. J'ai fait mon highlight tout de suite parce que j'y suis. Je vais utiliser une combinaison de la couleur qui est là et la couleur qui est là, qui est comme blanc. Ça, c'est comme plus jaune. Le blanc qu'il y a là, il y a un genre de petit fini... Bien, c'est mort, mais je trouve qu'il y a un petit, quand même, reflet. C'est peut-être juste parce que le fait que c'est blanc. Je vais venir le mettre sous mon sourcil, que je n'ai pas fait encore, ça m'énerve. Et maintenant, je vais utiliser juste le blanc avec mon pinceau, ici, qui n'est vraiment pas l'idéal parce qu'il est un peu gros. Et je vais venir l'en placer dans le coin interne de l'œil. Ensuite, je vais venir appliquer ma couleur préférée du look, qui est la couleur Tea Party de Colourpop. Qui est un genre de... comment dire... rose. Qui est un genre de rose. Qui est définitivement un rose. Qui est pailleté. Donc, il est presque là une couleur que mon doigt. Donc, on ne le voit pas vraiment très bien. Qui est un rose pailleté satiné. Donc, je l'applique aux doigts, partout sur la paupière mobile. C'est une couleur qui n'est pas très... comment dire... foncée, non? Assez métallique. Il faut l'appliquer généreusement. Pour que ça paraisse. Et mon eyeliner estival très terrible, finalement. Qui est l'aqua liner de Make Up For Ever dans la couleur numéro 7. Qui est un mauve métallique. Qui est vraiment magnifique. Chaque fois que je porte ça, je me fais commenter dessus. Je ne le mets pas très souvent. Je ne sais pas pourquoi. Je ne le trouve pas si facile que ça à appliquer, je dois dire. Mais il est tellement beau. Je vais essayer de le faire à la caméra du mieux que je peux. Ça se peut que je sois obligée de faire un petit montage suite à ça. Voilà, j'en ai profité aussi pour faire mes sourcils vite, vite, vite. Ben, pas vite, vite, en tout cas. Rapidement. Ensuite, je vais y aller dans la miqueuse. Je vais mettre du noir juste dans la miqueuse en haut. Dans la miqueuse, je vais utiliser The Urban Decay Purvision. Dans les eyeliner 24-7. Juste en haut ici. Et bien sûr, optionnel, c'est aller fixer ça avec du noir. Moi, je vais le fixer avec le noir qui est dans la palette ici de Kat Von D. Et un pinceau comme celui-ci de Sigma que j'adore, qui est le E15. Disons que si je faisais ce look-là en formule très, très rapide, in and out, c'est-à-dire que je vais sortir de la raison rapidement, je saute cette étape-là carrément. C'est vraiment pas nécessaire. Mais là, ce soir, je vais danser la salsa. Donc, je veux que mon maquillage reste intact le plus longtemps possible. Ensuite, je vais y aller avec le pinceau ici, encore, et je vais venir faire une petite ligne le long de mes cèches juste pour agrandir mes yeux. Encore là, c'est une étape optionnelle. Tout est optionnel en maquillage, hein? Donc, je n'ai pas fait jusqu'à l'intérieur. Je l'ai fait peut-être jusqu'à la moitié de l'œil parce que je veux vraiment aller ouvrir les yeux vers l'extérieur. Et je vais l'épaissir un petit peu plus dans le coin extérieur pour venir, comme, balancer l'eyeliner qui est en haut. Mais je fais ça vraiment à cause de ma forme d'yeux. C'est pas nécessairement joli sur tout le monde pour vraiment voir sur vous ce qui convient. Donc, voilà, j'ai mes mascaras. Juste pour une petite noix, j'ai utilisé Too Faced Better Than Sex qui est vraiment super, je l'aime beaucoup, avec un mascara waterproof par-dessus pour être certain qu'il reste toute la soirée. Ensuite, comme bronzé, je vais utiliser celui de Hourglass. Je cherche mes mots dans la couleur Luminous Bronze Light qui est vraiment le bronzor que j'utilisais le plus dans le courant de cet été. Qui donne vraiment un genre de fini super lumineux sans être pailleté à la peau. J'en mets même sur le dessus du nez. Et là, finalement, je commence à me reconnaître. J'ai pas fait de contour, puis là, j'ai oublié. Est-ce que je vais faire un petit contour? Ouais, je pense que je vais faire du contour quand même. Si c'était un look tous les jours, je le ferais pas. Mais, vu que j'ai quand même un peu une soirée ce soir, je vais faire un peu de contour. Donc, j'ai utilisé la palette de Kat Von D, Shade Light. Par-dessus mon bronzor, c'est pas très super. Voilà, donc, normalement, je mets mon bronzor en dessous, par-dessus, mais là, bon, on fait des erreurs comme tout le monde. Donc, j'ai mis mon bronzor déjà, et ensuite, bien sûr, le fard à joues, je vais utiliser dans cette palette-là de Hourglass, celle du centre, qui est appelé Incandescent Electra, qui est comme un genre de corail doré. Et, finalement, bien sûr, le highlight, je vais utiliser Opal de Becca. Évidemment que je vais me commander Champagne Pop, c'est comme le gros buzz, mais j'ai pas encore fait. Je vais m'y mettre. Donc, bien généreusement sur les joues, les pommettes. Finalement, en dessous, sur le dessus-ci. Et voilà, c'est tout. Et finalement, je vais mettre comme peau de finition. Bon, je vais mettre mon rouge à lèvres avant. Non, peau de finition avant. Je vais utiliser celle de Urban Decay, qui est ici, la Naked Skin. Qui est un petit peu foncée par rapport à ma couleur naturelle, qui est parfaite quand j'ai un bronzage. Elle vient vraiment affiner le grain de peau. C'est vraiment une super peau de finition. Je comprends pas pourquoi on entend pas plus parler. Par contre, je vais venir la mettre juste sur ma zone T. Pas partout. Parce que j'ai pas besoin d'en mettre partout. Le fond de teint que j'ai a quand même une belle durée de vie. C'est pas quelque chose qui dure dans les 12 heures. Mais ça va être suffisant juste de venir poudrer pour moi le centre de mon visage. Sur mes lèvres, je vais utiliser The Colourpop dans les Lipstick. La couleur Freshman, qui est un genre de rose magenta. C'est un fini cream qui est très 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 crémeux. Je trouve qu'il est un petit peu trop crémeux. Donc je vais toujours l'estomper. Comme ça. Et il vient finir un peu plus... Comment dire? Maint. Et aussi, il devient une couleur un peu plus portable. Par contre, je vais venir juste m'en appliquer un tout petit peu au centre. Pour redonner un petit peu de brillance et de dimension à mes lèvres au centre seulement. Bon voilà, c'est tout pour le look d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. C'est un petit look facile à faire, facile à porter. Très estival. Sur ce, je vous revois dans ma prochaine vidéo. Bye bye!